Hummm... On garde juste agent double je suppose. On cherche des échangeables de préférence. Nice. Si on peut réduire un bateau, c'est du luxe. Pas de bateau. Pas de bateau, pas de bateau. Peut-être faire hero power Fieffé là prochain tour. Il faut enfermer le designer d'alignement. Eh. Probablement d'accord avec ça. Ouais, tu as vraiment eu une carte rogue là ? Fuck ! Ok, fallait faire pour parler du coup dans ce spot. My bad. Je... Oui. Fallait faire pour parler. On peut prep pour parler mais bon c'est triste non ? On est même pas sûr de récupérer une carte war, il y a beaucoup de cartes neutres. On se voit pas. Oh... 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 Nice. Oh... 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 Ouais on peut découvrir Cambry Oh la la Oh le fiévé C'est incroyable What the fuck C'est trop trop fort Pour parler mélange le deck en plus Pour parler a mélangé son deck Ouais tout à fait T'as raté Hook Tusk Ah ouais c'est vrai qu'il y a Hook Tusk Ah Waouh C'est vrai que tu peux récupérer Il y a trop de bons pirates en vrai en Rogue Ouais bah ouais casse toi T'as bien raison Ok Première victoire let's go Oh no Alors Tars m'a dit que ce matchup il se jouait Il était jouable avec patrouille de reconnaissance On doit très On cherche une prep Ou la patrouille de reconnaissance du coup Et pour parler Ça m'aide pas beaucoup Mais on va se probablement life tap au prochain taux J'imagine que les gnolls peuvent t'aider à Peuvent aider à tenir en early aussi Ok la patrouille Est-ce qu'on fait patrouille T2 du coup Probablement Après La patrouille on cherche quoi ? On cherche ours On cherche Trèche Peut-être qu'on peut patrouiller sur 3 Comme ça si on trouve Ça nous donne un shot de plus pour trouver prep ou gnoll Il y a la carte prêtre Qui a eux aussi Qui doit pouvoir se mettre bien J'imagine On va prendre cette gestion je suppose J'aurais bien aimé gérer le Lui là Mais je pense que gérer le truc qui génère des 1-1 C'est trop important Il y a une curve quand même en face Ok on pourrait pour parler agent double On peut aussi juste cambrioleuse Et espérer trouver un truc jouable La flamme perpétuelle A défaut de quelque chose de mieux D'où j'ai eu Wow il trade carrément Ok Le truc c'est que ça Même un très bon deck C'est dur à battre comme curve Même pour un très bon deck C'est dur à battre comme peut y avoir Imaginez avec le deck que je joue là Il va juste aller face comme un sauvage Comme un sauvageon C'est un setup létal potentiellement Cette histoire là 9 dégâts de la main C'est une formalité pour DH Vous vous êtes fait avoir Pour parlons C'est pas ouf Je comprends pas l'archimage en dash C'est pour avoir cauchemar sur Steno Cauchemar sur Steno C'est insta win n'importe quel matchup C'est un potentiel de high roll supplémentaire Dans le deck en fait On a pas eu taunt ou quoi On a rien invoqué avec le stock On est à poil J'ai donné le meilleur de moi même Mais malheureusement Je n'ai plus que 6 points de vie Ça me n'a pas cru que c'est le premier sort neutre du jeu Ah y'a la pièce Déjà Je pense qu'il y en a eu d'autres non Les pièces détachées Effectivement Sors de Reina's Shara Tout à fait Après mankrik techniquement était sorti avant Reina's Shara Les sorts d'ETC Ah oui l'ETC il se met un sort en main c'est vrai Sort d'Izera Oui c'est vrai Y'en a eu quelques-uns Ok Donc là dans ce matchup Mais j'avais pas pensé Qu'est-ce qu'on veut faire On veut faire des pourparlers je suppose On veut pourparler Pour lui voler son deck On veut pas vraiment le battre à la tempo j'imagine Donc faut Faut taper dans le deck quoi Un cochon Me voilà menacé Qu'en soit je peux pièce test Pièce test n'importe quoi Pièce agent Ça me dérange pas Le prochain temps je peux pourparler Gnoll Sauf si on chope une carte neutre C'est aussi juste pas de l'ombre à un agent double Ça me fait une 3-3 Bon non On va faire ça Ok donc le premier pourparler a échoué Il y a l'air d'y avoir une main en face Déjà le deuxième cochon Pas de l'ombre Enfin en étant juste un énorme board Non ça sert à rien Parce qu'il va juste nous le détruire Ouais Là on sait concrètement qu'il a pyroclérique Faut espérer qu'il est pas le don des naros Et le mot de l'ombre dévoration Ou un truc comme ça On veut proc Renas Shara je pense On veut qu'elle soit active Prochain tour Donc ouais on va jouer agent double Tant pis C'est naze Peut-être que je peux en garder un en main Allez on va espérer bullshit C'est peu probable Je vous l'accorde Zyrella c'est pas très grave en vrai Je préfère largement que Zyrella A pyro C'est pas très grave C'est chiant évidemment Ça pourrait être tellement pire Colossal J'en suppose Ça sera pour jouer par le stock On aurait dû garder un pallon pour Asshara Non je pense pas J'imagine qu'il va tuer Oh Il l'a pas tué On va se la faire silence Mais bon J'imagine qu'il faut quand même Il faut se faire semblant de jouer au jeu Quand même non Allez Euh Spadonus c'est plus de burst sur monsieur châtiment Edwin c'est plus de burst sur monsieur châtiment Monsieur châtiment c'est plus de burst sur monsieur châtiment Et on va face Et Et on fait châtiment là dessus Allez Il a réussi à pas trouver de pyro avec toute cette histoire Je crois Il pioche 5 Donc là il doit échanger encore Il doit échanger chaque amulette encore une fois Il châtie sa propre truc Ok donc j'imagine qu'il va faire pyro Reset sa mana Et piocher le reste de son deck Evidemment il peut pas faire deuxième don des narous Sinon Attendez quoi Ah il a déjà échangé ses amulettes suffisamment Ok my bad alors J'ai juste mal vu dans ce cas là Je pensais qu'il avait pas suffisamment échangé les amulettes Ok Ok Il a mal compté Ah mais le truc c'est que c'était même pas proche là Je sais pas C'était bizarre Comme quoi le pire matchup du prêtre c'est lui même Ça c'est vrai de ouf par contre C'est un matchup du prêtre c'est vraiment lui même Ok on a un coup de là On va pouvoir échanger ça c'est cool On a quoi comme carte neutre dans le deck Est-ce qu'on en a ? Ah il y a Asshara C'est la seule C'est vrai qu'Asshara c'est une carte neutre Ce qui est encore un Encore un argument pour la cut Dès que je joue contre un deck avec Asha Je perds à 100% Je sais tiens à Choury La RNG est toujours la pire possible Oh incroyable C'est un Tu penses vraiment ça ou c'est un copypasta ? Dans les deux cas c'est marrant Ok carte priest Est-ce qu'on veut jouer la pêche ? Si je fais la pêche Chantôt on va faire genre Graine Gnoll Ah dommage si j'avais pris la prep ça m'aurait mis trop bien là Le copypasta me donne envie de pâte maintenant faut que je me décide sur la sauce Pesto pesto Je peux te rassurer c'est pas le cas guttête Je te le garantis personnellement Oh wow Oh wow Awesome Ah moi j'adore ça Exotic King Je me divertis énormément les copypastas Mais je suis facile à divertir aussi Pesto rouge ou vert Je suis plus pesto vert moi personnellement Il est temps de nous soulever On pourrait faire double stock mais ça m'avance pas à grand chose je pense On va plutôt quand même prendre le corps je pense C'est pas parti que je perds à cause du bug de Nelly je suis anéantier Ah j'avoue que si t'as pas un pc qui te permet de te reconnecter suffisamment rapidement au jeu Le bug de Nelly ça doit être dévastateur en vrai Oh la brutalité des propos à Coco First Druid alignement Druid alignement Je fais le corps là Je vais faire disciple parce que ça me permettra de la rejouer avec le stock aussi Non mais en vrai je vais faire ça Choper un colossal Comme ça je pourrais re-choper le colossal C'est pas un très bon colossal donc bon Mais bon peut-être qu'il a pas Anacondra Ok il a pas Anacondra Let's go En vrai je fais la disciple non ? On va essayer de setup un max de Un max de truc à rejouer sur le stock Disciple est forte contre genre Onixia ou un truc comme ça en plus Sur le stock il est bien nul ce colossal Les têtes vont pas rush C'est méga chiant en vrai Tant qu'il touche pas Anacondra on a le droit de jouer au jeu Dès qu'il touche Anacondra Instantanément On a plus le droit de jouer C'est fini Alors on joue au jeu avec ses règles Mais on joue au jeu malgré tout Ce qui est déjà un bon début Ok c'est plutôt fort ça Bon malgré tout c'est quand même fortiche Sombrioleuse C'est que là on risque de booster ses dragonnets avec le stock Pénible cette Onixia quand même Un grimoire je suppose Enfin tout juste la place hein avec le stock là C'est not mieux Ce sera probablement pas suffisant On essaye on essaye Et ça malheureusement redonne Onixia à 10 Donc ça est un peu inutilisable Ah ce qui fait très peur c'est la C'est le comment ça s'appelle Les dragonnets là Enfin le truc le spell A7 Enfin qui la coûte 1 en l'occurrence Ouah oui oui Ça on savait hein Ah ouais Onixia va aller dans ma gueule là Oh le sauvage Ah il y a une à eux Oh le gelier Euh Joli et pas inintéressant Onixia à 10 Onixia à 10 Onixia à 10 Onixia à 10 Mais c'est comme si en face c'est comme si tu joues à Monopoly alors qu'en face ça se sert directement dans la banque c'est un peu ça ouais Oh le mec Onixia à 12 Bah bah oh il y a l'étal c'est tout comme vous me direz marrant ça je suis con j'aurais dû attendre pour choper l'extorsion je suis con j'ai pas Ah non, tiens. On pouvait faire ça. Non ! Ah, il fallait 1 sur 8 ! Il en est où de son Kazakuzan, là ? Ah, déjà ? La prova que ça tue Maligo, c'est que ça aille sur Alex. J'avoue que c'était pas très élevé, en fait, maintenant qu'on en parle. Aïe ! Comment ça se fait que Maligo c'était déjà proc ? Ah oui, parce qu'il a fait double Alexstrasza à 1 avec le... Ok, ok.